Trois jours, la seule grande surface de Corté doit faire face à la crise des déchets. Si la gestion des emballages, carton ou plastique ne pose pas de problème, la gestion des fermes anticibles, quant à elle, atteint ses limites. Ce compacteur aurait dû être vidé depuis hier, mais faute de solution, cela attendra. Dans cette situation, la grande surface appréhende les jours qui viennent. Ici, c'est uniquement nos déchets organiques qui viennent jeter leurs déchets, que ce soit pour les fruits et légumes, pour la charcuterie, pour la cramurie. Ils jettent tout dans ce compacteur. Qui est uniquement réservé aux déchets organiques. Ce compacteur, on le garde en moyenne à peu près trois semaines. Bon, on va tenir un petit peu, mais ça ne va pas être... Allez, on va dire, si on peut tenir encore une semaine avec le compacteur. Après, non. Dans certains quartiers de la ville, un peu partout, les poubelles s'accumulent. Les commerçants les plus proches des bacs à ordures en appellent au civisme de chacun. Mais l'ombre de la crise plane sur ce début de saison. Voilà, monsieur, le café. Bonne journée. C'est une infection, la chaleur arrive. Nous avons un petit commerce là, des tables là, dans la ruelle. Et c'est vraiment, c'est une infection. Ça pose problème parce que, bon, les poubelles sont vidées, les sachets pas fermés. Ça coule partout, ça sent mauvais. Donc on a vraiment peur d'être envahis par, bon, des rats, tout ce genre de choses. Les chiens en liberté qui déchirent les sachets, qui mangent dans les poubelles. C'est, enfin, c'est une horreur. Corté, Bastia, Ajaccio, aux quatre coins de l'île, de nombreuses villes croulent sous les déchets. Les communautés de communes en charge du ramassage des ordures tentent de trouver des solutions. Certaines entreposent sur des terrains une partie de leur collecte et en appellent aux usagers pour faire plus de tri sélectif. Sous-titrage ST' 501